Salut tout le monde ! Aujourd'hui on se retrouve avec Ophélie pour vous parler des bouquins qu'on a utilisé sur notre formation infirmière. C'est parti ! Musique Alors donc on va vous présenter, on va diviser la vidéo en plusieurs séquences. Donc en première séquence on va vous présenter les livres qu'on nous a demandé d'acheter. On a une petite liste de choses qui étaient obligatoires ou conseillées. Et on va vous présenter que ceux qu'on a acheté parce qu'on ne va pas vous présenter toutes les autres parce qu'on n'a plus la liste. On ne peut pas qu'il n'a pas et je ne pense pas le plus. Alors comme la dernière fois, comme la vidéo Martini Cosmétiques, je suis chez Ophélie, vous avez reconnu. Elle nous a ménagé un décor que vous avez vu. Et encore. Et encore, il va au fur et à mesure s'améliorer. Oh une petite surprise. On ne peut pas vous dire mais une petite surprise. Dites-moi en commandaire qu'est-ce que vous pensez de ce début de décor. Bon, à partie terminée. De toute façon je pense que là ça va totalement changer et que peut-être que tu vas en faire une vidéo. Et pourquoi pas. Et si vous voulez que j'aide Ophélie à refaire sa pièce parce qu'on est dans sa pièce couture. Ouais. Si vous voulez que je l'aide à la refaire, vous me dites en commentaire. Et on se fait ça ensemble parce que du coup, ce sera dès que je viens de tourner chez elle aussi le décor des vidéos. Donc ça peut être intéressant qu'on participe. Bref, donc comme la dernière fois, les gars sont en train de jouer en dessous et ils ne contrôlent pas quand ils crient. Donc on va essayer au maximum... Les gens sont heureux en bas. Tout va bien. Donc bref, donc première partie. Ensuite en deuxième partie, on va vous présenter les bouquins qu'on a acheté pour réviser et passer nos partiels. Parce que moi je n'en avais pas acheté avant de les passer. Je les ai vraiment uniquement quand j'ai eu les rattrapages. Toi aussi. Oui, en grande partie. Parce que du coup, la première fois, on ne savait pas et derrière, on a anticipé pour les autres semestres. Mais le premier semestre, on n'avait rien acheté. Ensuite, on va présenter les bouquins qui nous ont servi pendant nos stages. Et enfin, les bouquins qu'on a acheté en plus, qui n'étaient pas liés au partiel ni au stage, mais qui nous semblent nécessaires en plus. On vous fera peut-être une prochaine vidéo sur les bouquins qu'on a utilisés pour nos mémoires. Mais puis que c'est des mémoires... Différents. Différents, ouais. Et pas du tout sur les mêmes thématiques. Ça peut peut-être aider... Oui, ça peut peut-être aider si les gens qui sont en formation, qui passent leur mémoire et qui ont besoin d'idées. Dans son cas, tu as eu quelques bouquins quand même pas qu'il. Et moi, j'ai eu quasiment que des bouquins sur Internet. Donc je pense que nos deux situations peuvent être très utiles. Donc vous nous mettez en commentaire si ça vous intéresse, qu'on fasse une vidéo sur ça la prochaine fois. Allez, on y va. Premier... Alors, dans la petite liste... Attendez, je remonte parce que je peigne un peu. Dans la petite liste, il nous avait dit le dictionnaire des concepts infirmiers. François, quand elle a acheté toutes les deux... Enfin, tous. On a exactement les mêmes. Donc c'est pour ça qu'Ophélie va nous présenter les cirmes. On en a les mêmes. C'est les mêmes. Bon, une très bonne qualité à peu près. Le mien, il est défoncé. En plus, moi, il y a mon nom. On va dire que c'est le mien. Ah, le mien, il est défoncé. Alors, c'est un bouquin que j'utilisais plus ou moins. J'utilisais pour le stage finalement. Et moi, je l'ai énormément utilisé pour mon mémoire. Ah oui, pour le mémoire. Enfin, alors, c'est aparté. Pour le mémoire, j'utilisais le cire parce que tout était annoté. Ouais, moi, j'avais... Parce que comme vous l'avez présenté dans la vidéo de notre formation de manière globale, t'as redoublé ta deuxième année. Du coup, quand elle a passé son mémoire, moi, j'étais déjà diplômée. Donc, c'était plus simple. Voilà. Mais, il faut savoir qu'on n'a pas la même édition. Ouais, moi, j'essaie de l'après. Et qu'en fait, on en a chié pour faire... Enfin, on l'expliquera peut-être dans une vidéo. Mais elle m'a aidée pour mon mémoire. Et du coup, les concepts que moi, j'avais dans... Qui étaient les mêmes, hein, n'étaient pas la même page que ces concepts à elle. Il y en avait dû avoir quelques-uns qui avaient été rajoutés. Et du coup, c'est... Donc, un petit conseil pour le mémoire, c'est... Voilà. Utilisez qu'un seul coup, qu'un, des concepts à ça que le vôtre. Même si vous perdez du temps à noter le page. Ouais. C'est un petit conseil à part. Mais franchement, donc, c'est un truc... Il me semble pas qu'il était obligatoire de l'acheter. Si. Si. En tout cas, mais... Enfin, vraiment, c'est un achat pendant les trois ans. On a plus ou moins l'impression de s'en servir. Mais on s'en sert forcément à un moment donné, que ce soit pour les stages ou pour le mémoire. Et enfin, il est vraiment, vraiment très, très bien. Moi, je sais que je pense que s'ennuie un peu jamais comme moi. Je vais te dire que c'est aussi qu'un fermier. Celui-là... Est obligatoire aussi. Est obligatoire. Celui-là, je me l'impression que c'est de mien d'ailleurs. À l'époque, ils nous avaient demandé d'acheter la troisième édition. Et ça, c'est la quatrième. Et je me souviens qu'en fait, elle était introuvable, la troisième édition, parce qu'en fait, ça a changé de tous les ans. Et du coup, au final, eux, les profs, avaient été obligés de... Parce que du coup, ils voulaient essayer de garder leur troisième édition. Et au coup, 9 sur 10, elle est celle-là, parce qu'il y a que celle-là qui se vendait. Alors, celle-là... Donc, chaque année, il y a une nouvelle édition. À part quand des étudiants infirmiers ont fini leur cursus et qu'ils revendent. Parce qu'on ne peut pas donner plus de ça. Mais nous, on est un petit peu possessives, on a gardé nos bouquins. Moi, je garde mes bouquins. Puis, on ne sait jamais. Moi, je trouve qu'en tant qu'affirmier, maintenant, diplômée, on dit si j'ai un doute, tu trouves beaucoup sur Internet. Mais c'est toujours bien d'avoir un bouquin. T'es quand même sûre de la source alors que sur Internet, c'est toujours un doute. C'est un bouquin que j'ai pas mal utilisé, autant pour les partiels. La 5,5 et la 5,3. On avait des partiels qui vraiment nous demandaient l'utilisation de ce livre. Du coup, c'était indispensable. Et pour les stages, parce que les stages, pour les programmes de soins, on était... Oh, enfin, des programmes de soins. Si, si, ça s'appelle. Projet de soins. Projet de soins. On est obligé d'avoir des diagnostics infirmiers et non médicals. Parce qu'en fait, ça nous aide à trouver des diagnostics infirmiers. Par exemple, là, j'ai répondu sur ça, angoisse face à la mort. Quand on voyait un problème de santé chez quelqu'un, par exemple, il nous semblait un peu angoissé. Justement par rapport à la mort, on pouvait nous mettre diagnostic infirmier. Angoisse face à la mort. C'était quelque chose qui existait. Et du coup, ça nous aidait beaucoup. Genre, les facteurs favorisants, quelles étaient les caractéristiques, quels objectifs on pouvait mettre en place pour essayer de résoudre le problème. Et enfin, c'est vraiment, en fait, le projet infirmier en soi. On a mis en place des diagnostics. Pourquoi ? Comment il se manifeste ? Et quels objectifs on peut mettre en place ? Enfin, l'objectif pour essayer d'améliorer ce problème ou de le résoudre totalement. Et ensuite, qu'est-ce qu'on met en place ? Donc, c'est vraiment, en fait, ça nous déroule. Et puis, de toute façon, ça nous aide même actuellement. Ça nous aide, enfin, c'est un truc qui, enfin, moi, personnellement, je l'utilise encore. Bon, je suis en psychiatrie, mais tout ce qui est occlusion intestinale et tout, par rapport à, par exemple, une patiente qui change le comportement, et ben, c'est-à-dire, ça me fait titre, en fait. C'est tellement un truc qu'on fait, je pense. Ben, maintenant, c'est un réflexe, ouais. Et, ouais, et limite, ça me manque bien moi trop, refaire une démarche pour voir. Eh ben, tu pourrais pas, après tout, un C4, tu t'en fais une pour le plaisir. Alors que, du coup, le premier bouquin, c'était vraiment, en fait... Sur les concepts. C'était, voilà, les concepts. Par exemple, un concept... Dignité. Voilà, de dignité, qui était, en fait, défini par l'intermédiaire de plusieurs auteurs. Donc, soit des psychiatres, soit des médecins, enfin, peu importe qui étaient. Mais, en fait, c'était une définition qui avait été faite par l'intermédiaire de plusieurs personnes pour faire une seule définition globale. Donc, il y avait dans cette définition des citations de plusieurs personnes, des fois, même Freud, enfin, ça dépendait vraiment de qui était cité. Et ça dépendait aussi de la spécificité du concept. Mais, du coup, voilà, c'était vraiment, en fait, ça aidait beaucoup plus, effectivement, pour le mémoire que pour la pratique du infirmier ou pour les, comment ça s'appelle, les partiels, les évaluations. Alors que celui-là, plus. Alors, pour faire un petit aparté, nous avons également un petit livre qu'il fallait qu'on lise. Et en plus, ça va pile poil parce que j'ai vu l'invité. C'est le petit traité. C'était facultatif. Ouais. Le petit traité de dignité. Pardon, je ne l'ai pas lu. Bon, eh bien, figurez-vous que je ne l'ai lu que en troisième année. Non, parce que c'est un bouquin que j'ai commencé. Il ne donnait pas envie. Il n'est pas très bien, mais il ne donnait pas envie. Il n'existe pas. Je ne dirais pas ça. En fait, j'ai commencé à... Regarde la couverture. Est-ce qu'il donne envie ? Non, oui. D'accord, mais de toute façon, déjà, moi, le sujet... Tiens, regarde. C'est parce que je l'avais marqué pour, justement... Non, mais moi. Donc, c'est un bouquin que j'avais commencé à lire en première année, même pas, un peu avant d'arriver en première année. Oui, parce qu'on avait la liste avant, donc on pouvait commencer un peu avant. Que je n'ai jamais terminé, que j'ai abandonné, parce qu'en fait, quand tu es dyslexique, ça, c'est presque impossible. Et puis, très honnêtement, au final, je trouve qu'on n'avait pas... Moi, je ne l'ai pas lu, mais je me suis rendu pour beaucoup de bouquins après que j'ai lu, ou quand tu es en première année, tu n'as pas non plus forcément la maturité et le recul. C'est ça. Et puis même, c'est... Enfin, moi, je n'ai jamais fait de philo. C'est un peu philo. Ah, tu n'as pas fait de philo, toi ? Non, c'est vrai que tu n'as pas fait de philo. Non, non, mais je pensais que tu n'en avais fait. Non, alors, tout le monde pense qu'on n'en fait pas du tout. Donc, c'était pour moi trop dur. Mais si tu as fait penser à la philo, je n'avais pas de lire. En troisième année, je me suis dit, de toute façon, pour mon mémoire, il va falloir que je le lise. Alors, non, ce n'est même pas en troisième année, c'est en fin de deuxième année, quand j'ai redoublé. Et franchement, il est quand même bien. Peut-être qu'un jour, je me motiverai à lire. Il est bien, mais ce n'est pas un livre que je relirai, par contre. Non, mais ça t'a aidé pour ton mémoire. Oui, un peu, oui. J'ai marqué certaines pages. En fait, clairement, ça, c'est ce qu'on appelle les bouquins sculpturgés, quoi. C'était intéressant, mais ça n'a pas... Enfin, ça n'a pas, en soi, genre, tu ne t'es pas dit que c'est trop bien que je l'aie, parce que pour telle partielle, ça m'a aidé. C'est vraiment des bouquins qui nous aident en sculpturgés, mais vraiment... Après, elle l'a lu, je ne l'ai pas lu. Il n'y a pas une différence au niveau de résultat, quoi. Alors, attends, juste pour vous dire, même la Croix-Rouge, je l'avais sur leur liste. Je ne connais pas beaucoup de gens de la Croix-Rouge, mais non, mais c'était intéressant. Enfin, je pense que pour les gens qui sont intéressés et qui aiment lire, ça peut être intéressant. Et ils nous donnent, en première année, ce que nous, on appelle notre Bible. C'est vrai, hein. Moi, il a dû vécu, il a un peu mordé. Je l'ai appelé, je lui ai dit, « T'as la Bible ? » Oui. Moi, je garde tout. Je suis tellement sentimentale qu'elle était la Bible. C'est un livre que... C'est notre référentiel en formation infirmière. Petit calcul. Quels petits calculs de CTS. C'est ce qu'ils nous font, ce qu'ils nous guident tout au long de la formation en nous donnant des bases législatives qui nous disent quelles sont les compétences de l'infirmier, quels sont ses champs d'action. C'est un référentiel d'activités, de compétences, de la formation. C'est vraiment un référentiel d'infirmiers qui nous aide à avoir le référentiel aussi des partiels, des coefficients, des partiels, enfin, ça référence tout. On sait que si on a une question qu'on n'est pas sûr, ça, ça nous dira exactement, selon tel article du code de déontologie infirmière, c'est dit ça, c'est ça, c'est tout. C'est ça. Et ce genre de truc, il existe en formation étrangère et aux signes à faire. C'est vraiment le bouquin de... Tu as un doute, tu vas le voir, tu n'as plus de doute. Donc c'est hyper réparmatif, parce qu'en fait, tu ne le lis pas. Tu l'utilises au quotidien. Ce n'est pas un truc que tu te dis, je vais lire d'une traite. C'est... Tu as besoin d'aller voir... À la fin, notamment, on y allait plus, mais tu as activité. Tu as besoin d'aller voir, voilà, selon telle compétence, genre la compétence là, tu as telle, telle, telle chose qui sont possibles de faire. C'est vraiment, tu l'utilises en me disant, je cherche dans le domaine des réponses, machin, du truc, et tu sais, tu y vas et tu dis, ah, il y a tout ça. Tu n'as pas besoin de le chercher. Il te les donne. Et puis ça, ça nous sert autant en stage... Partout, tout le temps. Franchement, parce que là, c'est une pièce de stage. J'ai utilisé sur mon mémoire. J'ai le référencé à la revêt, je l'ai cité à mon mémoire. Autant pour les stages, que pour les partiels, pour savoir où tu en es. Regardez la preuve. Moi, j'écris dessus. Moi, je suis la mauvaise élève, parce que j'écris dessus. Je ne vous avais pas d'écrire dessus, elle a écrit dessus. Voilà. Je faisais mes totaux, comme ça. Autant aussi pour les pages... Monsieur là, je viens de voir. Et ça, je ne savais pas. Ça nous a aidé. Les pages, tout bainement. De notre super classeur qui va avec, qui s'appelle... On vous le présentera un jour, si vous voulez, si on... Le portfolio. Si vous voulez qu'on vous présente des choses plus spécifiques de la formation inférieure, parce que la première vidéo qu'on a faite en deux parties, elle était très globale. On vous a parlé de notre expérience sur la formation inférieure. Mais si vous voulez qu'on fasse des vidéos sur des thèmes plus précis, comme là, on fait sur les bouquins qui nous ont servi. Et que vous voulez qu'on... Enfin, on n'a pas la science infuse, mais en tout cas, quand on vous explique ce que nous, on a fait dans tel domaine particulier et qu'on vous donne nos conseils, n'hésitez pas à nous mettre en commentaire et puis en fonction de ce que vous nous demandez, on essaiera de faire des vidéos en conséquence. Ouais, on peut vous faire des vidéos sur certaines fiches... Sur le mémoire, sur le portfolio, sur, si vous voulez, sur certains partiels en particulier, sur nos méthodes d'apprentissage. On peut faire ça aussi. Effectivement, si vous voulez, de manière plus précise, sur la méthode d'apprentissage du n'importe quoi, du partiel de 6, si ça vous dit, vous n'hésitez pas à nous dire et puis on verra en fonction de comment c'est possible de faire pour que ce soit quand même assez ludique, que ce ne soit pas juste... Alors, il faudrait que je n'ai plus pour que je n'ai plus pour que je n'ai plus. On essaiera de faire en sorte que ce soit sympa si ça ne m'est jamais de vous dit. Voilà. Donc voilà, ça c'était vraiment les premiers bouquins qui... Il n'y a pas à y passer à côté. Il faut les avoir pour faire la formation. Sauf les autres identités qui sont en facultatif, mais il n'y a pas le choix, il faut les avoir. Ensuite, on va passer aux bouquins qui nous ont aidés à réviser les partiels. Je suis la team rattrapage, moi. Moi aussi. Le premier bouquin que j'avais acheté avant de commencer la formation et que je retête un peu, c'est celui-là. Ouais. En fait, je... Moi, je le trouve envisable. Donc voilà, j'avais acheté ça. Après, c'est... Comme vous avez vu, j'avais quand même commencé à étiqueter semestre 1, semestre 2, semestre 3, semestre machin. Avec... J'avais commencé à étiqueter la 1, 1, la 2, 2, la 3, 3. Et en fait, je révisais là-dessus et je trouvais que c'était trop dur en fait de réviser là-dessus. C'est incroyable que sur la page que je trouve qui est très ouverte, c'est l'appareil digestif. C'est quand même bien foutu. Donc voilà. Ça... Enfin, toi, tu l'as eu ? Tu l'as acheté ? Non. Eh bien, moi, ça, c'est le livre que je regrette le plus. Mais bon, je le garde quand même. Ouais, maintenant, tu l'as. Mais voilà. Moi, j'ai acheté parce que... Comme vous avez dit, au premier semestre, c'est là qu'on a eu le plus de rattrapage que 2, 7 et 5 à nos actifs. Et du coup, bon, bah, c'était le semestre 1. Donc moi, j'ai acheté un mémo qui derrière, en fait, on l'avait eu... Il existe pour semestre 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On en a 6. On va s'arrêter là. C'est déjà pas mal. Et il existe en fait en version informatique. Donc j'ai acheté celui-là et derrière, les deuxièmes années nous ont passé en fait parce que ça se transmet dans l'informe à l'interview. C'est du savoir comme ça, quand on se transmet. Et du coup, je l'ai en version informatique pour tous les autres semestres. Et c'est des petites fiches mémo qui nous aident. Alors très honnêtement, je l'avais acheté, je pense beaucoup pour en rassurer. Donc au final, je ne l'ai pas trop utilisé. Je ne sais pas trop si tu l'avais utilisé en version informatique. C'est ça. Tu vois, tu en vois, quoi, elle s'en... Alors, ouais, mais en fait, moi, je piquais des bouquins. Oui. Et puis, on s'en est beaucoup en trainé parce que là, les bouquins qu'on présente pour le stage, on s'en est prêté mutuellement. Dont un, juste de la psychiatrie et un déchet. Oui, tellement. Il a été transpiré à trois personnes. Mais... Ça filme ? Oui, oui, t'inquiète pas. Regarde, c'est écrit au niveau de mon doigt. Tu le vois. Moi aussi, j'ai le doute. À un moment, j'ai regardé l'écran. Je pense que les gens devaient me dire qu'est-ce qu'elle a fixé l'écran comme ça. C'est parce que avant, j'avais les... Au niveau de mon doigt, j'avais écrit sur le retour, le temps. Et finalement, c'est en bas maintenant. Tu vois, au niveau de mes bras. C'est la mise à jour. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que je le cherchais, mais c'est bon. Donc, il est très très bien, franchement. Mais moi, j'avoue que ça ne m'a pas forcément convenu à 100%. Parce que je ne suis pas non plus à trop lire dans les bouquins. C'est pour ça que moi, je n'en ai pas non plus tant que ça. Je ne suis pas trop à lire dans les bouquins. En fait, ce qui nous a beaucoup convenu et ce qu'on pourrait vous en parler, c'est faire des fiches. de faire nous-mêmes les fiches, ça nous a beaucoup mieux convenu. Ouais, je n'ai pas eu une spécialité où j'ai craqué. Attends, je fais des bons bons bouquins. Oui, mais bon. Donc voilà, mais franchement, je le conseille parce que c'est un très très bon bouquin et si vous pouvez avoir la version informatique gratuitement, ça coûterait quand même beaucoup pour manger. Ensuite, on a une série pour en fait... Alors, devinez lesquelles on a eu du mal avec Ophélie, hein ? Alors, pas du tout parce que je l'ai acheté bien en pensant que j'allais en chier et en fait, pas du tout. Oui, parce que ça a été en chier pour celui-là que tu n'as pas acheté celui-là. Celui-là, je ne l'ai pas acheté. On me l'a donné. Rappelle-toi. C'est vrai. Donc, je remercie à cette personne de me l'avoir donné parce qu'elle voyait que je galérais et qu'elle ne voulait pas me le revendre. Donc, comme vous voyez, j'ai quand même écrit dedans parce que je me suis grave entraînée surtout en deux-deux, bizarrement. En fait, c'est très bien parce que nos partiels sont sous forme de... QCM. QCM. QCM crop, c'est-à-dire où on a une question et il faut y répondre avec des phrases. C'est pas en cochon. Et où autrement, c'était donc QCM croque des schémas et des cas cliniques. Et du coup, en fait, c'est plein d'exemples de QCM, de croque et de schémas. Donc, c'est super pratique parce que du coup, moi, je sais que toi aussi, qu'est-ce que j'en ai fait des QCM pour se tester parce que l'école nous a proposé par un intervenant de notre plateforme mais il n'y en a pas un nombre énorme et puis au bout d'un moment, il faut que tu les as fait, tu les as fait quoi. Donc, c'était bien parce que ça nous donnait encore une nouvelle possibilité d'en faire. Donc, je sais que, franchement, j'en ai fait pas mal beaucoup par peur parce que c'était en deuxième année, ça. Beaucoup par peur de faire un gros échec comme en première année et au final, du coup, bon non, pas dans quoi, au final, quasiment pas être rattrapé en deuxième année. Bon, par avoir la courrière. C'est compliqué quoi. J'ai encore fait chier. mais c'est même pas au semestre 3 que je me suis chiée. Bah non, c'est au 1. On s'est chiées au 1 mais du coup, par peur, en fait, ça nous a vraiment le semestre 1 nous a tellement traumatisé que derrière, ça nous a vraiment imposé une vraie rigueur. On s'est mis vraiment à... Celui-là, et celui-là, je le conseille. Ouais, non, franchement, je le conseille aussi. C'est un de ceux qui, je trouve, était le mieux pour réaliser au final. Pour l'instant, de ceux qu'on vous a présenté, c'est je pense mon préféré. Ouais, je dirais pas que c'est mon préféré parce que... Pour l'instant. Ouais. J'en ai que d'autres, mais pour l'instant, c'est le que j'ai préféré. Désolée, je l'ai fait tomber mes lignes. Moi, je suis très libre, alors à côté d'elle, alors que je lis beaucoup plus que toi. Ça dépend de sur quel sujet je lis. Non, mais de manière générale, je lis beaucoup plus que toi. mais pour apprendre, les livres, ça me provenait bien. Ensuite, la partielle que j'ai loupée en première année, c'était la biologie, la devine. C'est pareil, c'était beaucoup de schémas. Mais du coup, c'était pas... On pouvait s'entraîner un petit peu, mais c'était qu'une partie du bouquin, les entraînements. Et là, c'était un peu plus comme un livre de cours classique qu'on a au lycée. ça nous remettait des cours parce qu'en fait, je sais pas si je te souviens de qui c'est qui nous faisait les cours. Mais il était... Enfin voilà, ça n'était pas... Il était intéressant, mais lui, c'est cool. C'est en fait ça. Il était... C'était, je pense, un très bon médecin, mais il n'était pas du tout pédagogue. Et du coup, je pense qu'il était mauvais enseignant. Il était bon médecin, mais un mauvais enseignant. Et du coup, c'était un plus bas, c'est qu'on n'y arrivait pas. Et du coup, il a fallu qu'on se débrouille, à essayer de chercher par nous-mêmes d'autres supports. Donc toi, tu as choisi l'autre bouquin en semestre 1. Moi, j'avais essayé celui-là. Au final, on y est toutes les deux arrivées, mais on a dû vraiment pallier parce que c'était imbubable. Bref, ensuite, on va passer aux bouquins de stage. Et voilà, avec Cité. Donc, les bouquins de stage. Alors, elle en a un petit peu plus que moi. Parce que... Alors, on va essayer de... Ah non ! Écoutez, j'en ai un qui s'est perdu. Celui-là, c'est le cycle des grandes fonctions. C'est pareil pour Évisée, la de deux, j'avais perdu aussi. Il était... C'était un peu dans le même principe que l'autre. C'est un bouquin de cours qu'on ne pouvait pas s'entraîner. Il était très sympa, mais encore une fois, moi, le format livre ne me promenait pas. Voilà. On peut revenir au bouquin stage. Et les petits bouquins qu'on met partout dans nos poches, qu'on adore, c'est cette collection-là, qui est le même type que l'autre. Vous voyez que la psychiatrie est un peu morflée. Moi, pourquoi ? Parce qu'il est passé de moi à toi, à mon copain, pour revenir à moi. Moi, regarde, ils ont bien morflé aussi. Moi, les autres, non. J'en ai un que j'ai oublié que je ne le retrouve pas. Je ne sais pas où il est. Mais ce n'était pas de la même collection, mais c'était le même principe que celui de la cardio. Mais ce n'était pas de la même collection. Mais cette collection-là, particulièrement, était vraiment bien faite parce que tu avais... En fait, tu as la présentation de ton lieu de stage. Tu as les compétences qui vont être le plus... En plus, je me suis trompée. C'est la catégorie... Tu as la même chose, mais en version courte. Donc, on a ça. Ça fait comme ça. Et pâteau gastron, tu l'avais acheté toi aussi ? Et donc, on a un petit glossaire qui nous redit les principales pathologies, enfin, ce que les sigles veulent dire. Et donc, on a la présentation du stage. Et on a effectivement les compétences qui vont être mobilisées durant ce stage. Donc, ça nous aide notamment pour... Attends, attends, doucement, tu vas te faire vite. Ça nous aide pour mieux comprendre, pour mieux faire nos objectifs de stage et tout ça. Ensuite, on a quelques rappels anatomiques de fonctionnement. par exemple, je vois sur le sein, c'est les fonctions du foie et tout ça. Ensuite, on a les présentations des différentes pathologies qu'on va rencontrer durant le stage. C'est pas mal. Et ça, c'était hyper pratique les différentes pathologies parce que c'est pas qu'on n'avait pas les chercher. Mais au moins, ça nous aidait à travailler justement pour les comprendre que si on disait, je vois justement là, il a des douleurs abdos. Du coup, on va me dire mais qu'est-ce que ça fait dans un stage de dige ? Ah ben, on comprend parce que c'est la partie abdominale donc c'est normal pour chercher telle ou telle chose. Et du coup, selon telle pathologie, du coup, quel examen faut faire ? On n'est pas médecin mais surtout, ça nous aide à comprendre. C'est plus dans cet objectif-là. Et ça explique aussi comment fonctionne l'examen, à quoi il sert, pourquoi on le fait. La partie d'après, c'est ça. C'est l'explication des différents examens qui sont les principaux utilisés parce qu'on ne va pas définir tous les examens impossibles et inimaginables parce qu'on peut faire dans le principe tous les examens à une personne mais les principaux examens qui aident à diagnostiquer la pathologie, des choses comme ça. Et enfin, on termine par les principalement, principalement, enfin les principaux médicaments utilisés dans le service. Voilà. Franchement, c'est avec les effets indésirables, enfin tout ça, c'est pas juste on utilise tel médicament, c'est le médicament, c'est la classe pharmacologique, enfin ça parlera pas à tout le monde mais c'est vraiment, ça expliquait pas juste un on utilise tel médicament. Ça nous expliquait vraiment de A à Z et ils étaient, enfin, bon l'anecdote, quand j'ai été déplacée de nuit, tu l'as pas là, mais en cardio ? Non pas en cardio, quand j'ai été déplacée de nuit en néphrologie, je m'en suis achetée un, je sais pas où il est, mais je m'en suis achetée un sur la néphrologie. C'était pourtant cet âge infirmier mais ils sont tellement bien fait et surtout, le fameux, ça nous explique les différentes pathologies principales, les traitements principaux, que comme j'allais vraiment d'un service à un autre, les deux opposés, ça m'a rassurée, je l'avais avec moi et comme ça, si j'avais un petit doute, c'était le truc pratique qui rentre dans la poche. J'ai un autre petit bouquin qui est rentré dans les poches mais je sais pas où il est. Pour les bilançants et trucs comme ça, qui est parfait aussi. Donc voilà, il y a plein de petits bouquins qui existent dans ce format-là. Ah oui, vraiment, je pense qu'au niveau stage, on va vous en présenter d'autres parce qu'Ophélie, il y en a d'autres. Non, je l'aime aussi. Mais je pense que il n'y a pas mieux pour emmener avec nous en stage. Celui-là qui était pas mal aussi où il y a un peu plus d'autres patos. Il y a tous les patos là-dedans. C'était tout service qu'on prend du là. Sauf que ce problème, c'est qu'il est moins complet qu'un petit où il y a tout dans une spécialité. Mais, il était bien parce que dans certains services de soins, il y a forcément la pato qui concernait. Par exemple, si tu as... Moi, j'avais la gériatrie. Ouais, et par exemple, quand j'ai la gériatrie, notamment, ils viennent parce qu'ils ont une fracture machin, mais il peut y avoir autre chose en même temps. Donc, il y a certaines patos. Parce que, par exemple, la gériatrie, moi, le bouquin de GESP se concentrait sur, effectivement, tout ce qu'était les pathologies du vieillissement. Mais, par exemple, si la personne a aussi un diabète, c'est bien d'avoir ça en complément. Exactement. Donc, ça, il y a les titères. Il y a un livre, je ne sais pas où il est. Je l'ai, mais on l'a toutes les deux. C'est avec les billes en sang. En fait, c'est un guide d'un infirmière, mais du coup, on peut aussi l'utiliser en tant qu'étudiant. Moi, je l'ai utilisé en tant qu'étudiante. Et tu l'utilises. comment on prélève, quelle durée est le prélèvement si on doit le mettre au froid, à la lumière. Le froid, c'est moi, il s'appelle le petit guide pratique de l'infirmière, un truc comme ça. Donc, il y a aussi les différentes normes de partout, de tout. Et ça, c'est pas un signe. Oui, parce qu'en fait, vous avez toujours des collègues qui vous disent je n'apporte pas. Vraiment, le potassium, entre 3,5 et 5, c'est bien. Et tu regardes le bouquin, il te dit non, entre 3,5 et 4,5. À l'école, on te dit non, c'est entre 3 et 4,5. T'as le bouquin au bout d'un moment. Voilà, t'as le truc, t'es dans la norme. Après, en général, nous, on a l'informatique et quand on va sur les résultats, on a les normes qui nous sont proposées. Mais je suis allée en stage où il n'y avait pas l'informatique, je suis bien contente d'avoir un petit bouquin où je me dis attends, j'ai un petit doute sur la norme du potassium, je vais aller voir. Et tu regardes et tu fais ah oui, effectivement, on est bien. Et puis même si après, tu vas voir le médecin ou tu vas voir l'infirmière et tu dis j'ai un doute sur le potassium et elle, elle va regarder, elle va te dire oui, non. Mais au moins, tu peux commencer après regarder. Alors, petit conseil, nous, on est sur l'informatique, on voit les trucs comme ça mais quand t'as un patient qui a un copier et qui te demande c'est bien, c'est pas bien et tu vois que c'est en rouge et je te dis ouais, c'est pas trop bien parce qu'ils vont forcément te demander les normes. Donc, tu se fais forcément griller si tu regardes un peu les normes sur l'ordi. Donc, vaut mieux un peu quand même en savoir quelques-unes. Oui, non, mais les principales quoi, on ne m'en pas les connaître toutes. J'ai l'impression d'être formatrice au bout de ne m'en pas les connaître. Voilà, ça, il faut les calculs de dose. Alors, je l'ai autant servi en stage. En personne ? Voilà, je sais où. ça, comme vous l'avez vu, d'ailleurs, j'en fais encore. Ça m'arrive. C'est un petit peu chez mine. Moi, je n'en ai pas besoin. Je n'en ai pas besoin non plus, mais j'adore faire. Non, mais quand elle est en stage, je n'ai jamais eu besoin de t'entrainer. Moi aussi, parce que des fois, ils nous posent des questions. Oui, mais tu sais, c'était plus facile pour moi. Je sortais du bac S avec des maths. Tu vois, vraiment, quand je suis arrivée, les calculs de dose, ce n'est pas pour... Voilà, mais les calculs de dose, quand je suis arrivée, j'ai vraiment eu un peu trop que tu vois, on me faisait de la maternelle à côté de ce que je veux sortir du bac. Non, mais c'est voir, c'est un peu ça, tu vois, genre, moi, c'était 5 fois 2 divisé par 10. Ouh ! Tiens. Après, il y a certaines spécialités. Il est vraiment celui-là. C'est pas grave. C'est pas grave. Il est à mon copain, mais je vais chourrer. C'est vrai que c'est ça. C'est une spécialité que j'avais... Bon, ça, ça a fait partie des cours, mais j'en ai plein. C'est comme ça, que je me servais en stage. Oh, non, c'est vrai que le mien. le nouveau cahier infirmier et qui est à peu près du même gamme, cahier des sciences infirmières. Voilà. C'est maçon ? Oh non, ça, c'est pas maçon. Ah si, c'est maçon aussi. Eh bien, en fait, c'est un livre qui, là, va reprendre, par exemple, Tous le système nerveux, parce que là, c'est machin, qui est super intéressant. C'est vraiment du court, 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 mais... Il y a... qui est l'entraînée ? Il y a des sujets à corriger, sur son entraînée, que je n'ai jamais fait, parce que moi, je l'utilisais en cours, cours. Moi, c'était pour approfondir un stage que j'ai énormément aimé. Donc, voilà, avec plein de plateau. Et ça, c'était pour la 2.7, mais j'ai aussi utilisé dans... En fait, c'est après, c'est le processus dégénératif, donc en fait, ça nous parle de cardio, pneumo, rheumato, de l'ORL, l'hépato-gastro, donc en fait, t'as des cours sur... sur beaucoup de pathologies qu'on retrouve en stage, donc... Et celui-là, c'est pareil, je l'ai utilisé à Val. Le pire, en tout ça, c'est qu'en fait, je voulais juste l'acheter pour la neuro, et il était vendu en lot. Alors, petit conseil, quand ils sont vendus en lot, mais achetez-les, parce que c'est... Un clic-un comme ça, ça coûte... Je ne sais plus combien, tout ça. Et en lot, en plus, il y avait un abonnement parce qu'ils ont un site internet, avec des courreaux audio et même des actes techniques qui montrent comment faire et tout, qui sont génialissimes. Franchement, si ça, j'avais pu l'acheter, genre, dès que j'étais rentrée dans le truc infirmier, je pense que, en fait, ça va être grave aidé parce qu'il y a de la 1-1 et de la 2-2, il y a de tout, je n'ai pas de la 2-6. J'ai très honnêtement, enfin, je pense que je vais lui piquer, je suis en train de réviser des choses en ce moment, je pense que je vais lui piquer. Et franchement, cette gamme-là, cahier des sciences infirmières, il y en a beaucoup qui disent c'est nul. Moi, c'est le truc que j'ai kiffé. Vraiment. Non, ils sont bien faits. Parfois, ils sont bien faits. Ils sont bien faits, tu comprends, si tu ne comprends pas, ils te disent, bah, le mythe de revoir tes cours, mais par exemple, là, il y a les normes. Enfin bref, il y a les normes des médicaments, des hypertenseurs, tu as même les médocs là-dedans et ça, c'est une pépite. C'est super bien. Mais oui. Non, mais parce que je suis en train de voir, là, ils sont en train d'expliquer un examen, par exemple, la fonction d'un site. Bah oui. Oui, je suis en train de péter ma spée, tant qu'à faire. Et enfin, ils mettent le but, l'indication, l'objectif, et ensuite, ils mettent la préparation de tout le matériel qu'il faut, l'exécution du soin, la surveillance. Enfin, quand vraiment, tu es soit jeune infirmière, soit encore étudiante, mais en fait, tout le monde, il y a des fois, quand tu es tout seul, c'est super bien d'avoir ça parce que ce ne sera pas forcément toujours à 100% parce que chaque service a son protocole. Mais si tu sais que, globalement, il te faut, je dis n'importe quoi, des compresses, un trocar, machin, un bigu, le truc, et bien, tu sais que tu as cette base-là. Après, s'il faut deux trucs spécifiques à ton service, il ne manquera que ces deux trucs-là, mais tu auras une vraie base, quoi. Ah non, mais quand je te dis qu'il... c'est... Enfin, franchement, j'étais prête à acheter toute la collection, mais je me suis arrêtée parce que... Tu peux peut-être l'acheter, juste pour la partie. Tu peux piquer, genre, page 123 à 140 ? Alors, non, tu me déchires... Alors, ça, je déteste les gens qui me font ça. Je ne déchire pas le livre. Non, je ne sais pas le déchirer. Je tiens trop à notre avis. Parce qu'en vrai, en vrai, je n'ai peut-être pas... Non, comme ça, j'aime bien la psy, mais je vais peut-être me réorienter d'autre part, donc je n'ai pas son honte. Non, non, mais en vrai, en vrai, ce qu'on vous présente, c'est des bouquins, je pense, de qualité. Vraiment, ils sont bien faits, on ne présente pas des bouquins qu'on ne trouve pas fiables. Enfin, c'est que des trucs qui sont fiables et donc on sait qu'ils sont bien. Et puis, puis voilà, pour le stage, c'est terminé. ça ? Je l'ai mis en plus. Mais oui, si tu veux, on peut le présenter là. Alors, moi, je l'ai acheté pour le stage. En vrai, moi, je l'ai utilisé et tout. Je l'ai acheté tout pour, je crois. Ah non, je l'ai acheté pour le stage. Je l'ai acheté pour le stage. Oui, on l'a acheté. En fait, on était spécialistes de ça pendant notre formation. elle a acheté un bouquin ou j'ai acheté un bouquin en première et ensuite, elle me disait « Hey, j'ai acheté un bouquin ! » Et moi, avec la photo, on l'avait acheté même. Sans se concerter. En plus, par chez ses parents, moi, par les liens. Donc, pas du tout au même endroit et on a acheté exactement le même bouquin. Et alors, celui-là, il est bien parce qu'en fait, les médicaments sont un type ouais, j'ai adopté moi. Mais c'est bien. Infectueux, machin machin et en fait, moi, quand je tombais sur un médicament où je pensais que c'était ça, j'ouvrais la page où je pensais que c'était ça. Après, c'est un livre qui est quand même assez dur. Quand même, il est bien mais il est, par exemple, il faut qu'on l'apprivoise avant de bien le maîtriser quand même, cet outil-là. Ouais. Oui, je suis en train de voir, effectivement. C'est pas pour un débutant-débutant. Non. On l'a acheté en deuxième année. On l'a pas acheté tout de suite. Il y a principaux médicaments, posologie et tout. Non, en vrai, il est bien fait. Tu vois, les bétabloquants sont telle chose. Il est bien fait mais en fait, il est extrêmement complet. Donc, ça peut pas être un truc juste, c'est un petit guide pour quand j'ai des doutes. C'est un vrai truc qui nous aide à pousser les connaissances sur le médicament. C'est ça. Parce qu'il peut être très bien pour quelqu'un qui débute. Par contre, il faut qu'il ait conscience que c'est ça. Moi, c'est une bible des médicaments. Ouais, c'est pour ça que je l'avais acheté. C'est moi aussi, c'est la bible des médicaments. On a un doute sur le point que je trouve là. J'ai un doute sur, je sais pas, les diurétiques. Je lis ça. Ça fait un cours, ça fait un cours sous les médicaments. Plus la posologie des médicaments. Ce qu'il faut surveiller, ce qu'il faut pas faire, ce qu'il faut m'y acheter, et tout comme ça. Les paramètres viso qu'il faut prendre, machin. C'est hyper complet. Et c'est pour ça que moi, j'avais annoté comme ça, ça ressemble plus à rien. C'est par spécialité. Comme ça, et comme ça, au moment, c'était plus pratique. Donc voilà. Ça, c'est vraiment les bouquins qui nous ont vraiment aidés pour les stages. quand on allait en stage, moi, je sais que mon premier jour de stage, j'ai comme quand j'allais enseigner, j'avais mon cartable rempli de bouquins fermés. Et c'était plus simple. J'avais un doute et puis quand des fois, on a de la chance qui nous laisse un peu autonome pendant le stage, ça me rassurait. J'avais ça, je savais qu'il pouvait m'arriver n'importe quoi. Si j'avais un doute, je regardais, j'avais plus de doute. Donc ça, c'était bien. Parce que le doute, c'est quand même le truc permanent qu'on a tout le temps fait. Mais bon, voilà. Donc on passe à la dernière catégorie, à savoir les livres que nous, on va trouver nécessaire d'acheter en plus qu'on vous conseille du tout aussi. Le dictionnaire. Le dictionnaire des termes en médecine. On n'a pas exactement l'inversion. Je suis désolée, j'ai oublié d'amener ma version. À l'usage des infirmiers. Voilà, mais en gros, c'est la même chose. Et ça porte très bien sur nous, c'est un dictionnaire. Donc comme le vocabulaire infirmier est de manière générale médical et très spécifique, genre sous-vêtement, une équimose, c'est un bleu. Tu as plein de mots plus simple. Oui, mais ça va parler aux gens. Une équimose, c'est un bleu. Mais dans le domaine infirmier et médical, on ne va pas dire « elle est pleine de bleu ». Elle est pleine de bleu. Non, elle va dire « elle est pleine d'équimose ». Moi, c'est pareil, je vais bien d'autres. Donc en fait, c'est pour ça. C'est vraiment pour, comme c'est hyper spécifique le vocabulaire, c'est pour comprendre, déjà, tout est bon, trouver le mot qui correspond, comprendre les mots qui nous sont dits. Parce que quand vous êtes dans l'internet, c'est que, genre, on nous propose de faire la visite avec le médecin qui le parle, qu'on ne comprend rien, on note les mots qu'on ne comprend rien et puis ensuite, on les cherche. Et on comprend vachement plus ce qu'il raconte le médecin. Après, il n'y a pas tous les mots là-dedans. Non, mais franchement, c'est déjà un bout d'élu. Parce que, par exemple, il n'y avait pas clinophile. Oui, mais parce que, maintenant, il y a des choses que tu sais, mais en tant qu'étudiant, c'était... mais il n'y avait pas ça. Donc moi, c'est pareil, j'avais à noter. Sachant que, dans notre formation, on nous demandait de faire un glossaire de termes médicaux. Donc, les deux se complétaient. Oui, donc ça, à avoir absolument. C'est vraiment pour nous en indispensable. Ensuite, en indispensable, c'est le tien aussi. Parce que moi, c'est en troisième année. Moi, je ne l'avais pas. Je n'ai pas acheté celui que tu vas présenter. Ça, les fiches techniques. Je suis une bandit des fiches techniques, surtout des soins. Tu m'en as demandé, d'ailleurs, certains connasses. Non. Ce n'est pas toi qui m'as demandé... Enfin, bref. Il y a quelqu'un qui m'avait demandé... On a fermé. Bref, ça part de... Ça explique comment faire le geste, quel matos, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, ce qu'il ne faut pas faire. C'est super bien le bouquin. Il est super bien. Tout bêtement, genre comment faire un soin de bouche. Ce n'est pas très compliqué, mais voilà. Il y en a 137 des fiches. Ça parle du truc le plus simple, simple, c'est-à-dire le plus couillou, le plus simple, au truc le plus méga stérile, par exemple. En fait, ce qu'on nous demande, par exemple, l'épreuve de 3ème année, l'éguilie de Hubert. C'est le soin infirmier le plus t'aïnconnait. Il y a aussi des trucs qu'on ne fait pas souvent. Extraction de fécalome. Tu sais que moi, ma spée, dans l'histoire, moi, j'ai gagné. Parce que c'est toujours les atteintes qu'il le faut. Oui. Parce qu'on le fait sous la décision générale. Du coup, on ne fait pas de bon à dire. Par exemple, les trucs comme ça, l'étude d'aspiration pour les urgences, les trucs comme ça. En vrai, c'est un bouquin qui est très technique. Qui est pour moi très bien, mais par contre, il faut que ce soit une infirmière qui soit en soins généraux. Moi, très honnêtement, ça ne me sert pas à l'enfant. Moi, ça ne me sert pas au moment. Mais en fait, il faut que tu sois une infirmière qui soit dans un service où il y a des soins techniques. Mais si tu es comme toi, en psy, où de temps en temps tu poses une perte, sinon au niveau soins techniques d'infirmière, tu as une prise de sang ou un train musculeuse, tu vois, mais sinon, tu ne fais pas plus de soins techniques. Moi, je fais des soins techniques mais d'un autre enregistre, à savoir le bloc. Ce n'est pas un bouquin qui nous sert beaucoup. Par contre, pour des collègues qui sont en soins généraux, en VA ou en soins généraux, je pense que vraiment, c'est un truc quand tu es jeune D.E. donc jeune diplômée, c'est la vie. mais c'est un bouquin que j'ai acheté en début de 3ème année. Parce qu'il y avait des soins techniques que j'appréhendais. Donc du coup, je me suis dit je vais m'acheter des soins techniques comme ça. Au moins, quand on me posera une question, je vais me renseigner, je reviens vers vous pour vous dire tout ou alors je regarde le soin, comment ils le font. Après je lisais dans le... parce que ça... Voilà. Je me disais, je me posais des questions pourquoi tu fais ça comme ça ? Bon, je ne posais pas des questions pas dans le lit, mais ils font comme ça. Non, je me disais, je me questionnais aussi moi-même est-ce que je le ferai comme ça ou comme ça ? Pourquoi je le ferai comme ça plus que comme ça ? Et puis il n'y a rien qui évolue plus que la pratique médicale et donc ce qu'elle a en fiche technique, c'était valable en je ne sais pas quelle année, enfin l'année où tu l'as acheté. En 2020. Oui, bon ben voilà. En 2020, c'était des protocoles qui étaient actuels. Mais comme ça évolue constamment, là je suppose qu'il y a des protocoles peut-être qui ne sont pas plus à jour 2019. Mais 2017 mais qui ont évolué. C'est tout bête, mais dernièrement, nous au niveau au niveau sondage urinaire, nous actuellement au travail, on est en train de revoir le protocole. Ça se change tout le temps, c'est un peu le principe, ça évolue constamment. Mais ça sert au moins de base. Ça sert de base parce que par exemple, moi j'ai des collègues qui sont partis dans un autre service et qui m'ont demandé s'ils pouvaient m'emprunter mon livre pour se remettre dedans et tout. Et franchement, ils m'ont dit qu'il était top. Voilà. Ensuite, le bouquin, c'est moi qui qui te l'ai fait de base qui te l'ai fait découvrir et ensuite tu l'as acheté. C'est le référentiel de psychologie et d'adictologie. Et oui, c'est moi qui l'ai fait découvrir, c'est à elle. Pour une fois. Pour une fois. Moi, je l'ai acheté alors qu'il existe sur internet. Mais je l'ai acheté parce que je le trouvais très très bien et que vraiment les partiels de troisième année, enfin clairement, vous avez ce bouquin-là, vous avez toutes les clés. Moi, on a eu un médecin de psy qui était venu nous faire des cours et qui nous en parlait en bien de ce bouquin-là. Il coûte très cher, il coûte 40 euros. Mais, enfin, il coûte très cher, il coûte cher. Et vraiment, je trouve que la psy, de manière générale, est très très bien expliquée dans ce bouquin. Et sur le moment, alors que je savais que je ne voulais pas faire la psy, je l'ai acheté parce que j'ai dit qu'il est trop bien expliqué. et comme on peut toujours se tomber sur un patient psy à n'importe quel moment de notre vie, parce que les patients psy, il y en a partout, j'en ai encore eu un il n'y a pas longtemps, mais ça se trouvait que c'était vraiment l'approche de la psy qui était beaucoup plus sympa parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas la psy parce que c'est expliqué de manière vieillotte et puis mal expliqué. Les gens n'aiment pas, mais ça, ça m'a fait aimer la psy vraiment. Donc, je me suis dit franchement, je l'achète. Et du coup, donc ça, c'est celui d'Ophélie. pour reconnaître vos sites. Mais franchement, il me l'est super bien et effectivement, pour les... Je ne sais plus comment ça s'appelle, c'est pour la 2-6. La 2-6 de 3ème année, vous avez ça, vous avez tous les clés en oint pour réussir. Moi, j'ai même surligné dedans, je crois. Non, moi, je ne voulais pas l'amumer, mais voilà. Mais franchement, s'il y a un bouquin qu'on doit acheter pour la psy, je pense que c'est du coup. Oui. Vraiment. Après, si celui-là vous trouvez qu'il est compliqué, j'en ai un autre qui est beaucoup plus simple, c'est la psy, qui est tricholénie. Mais au niveau complet, c'est le référentiel, c'est comme notre référentiel l'a fait mis au début, le référentiel psy, c'est lui. C'est lui. Voilà. Donc, je trouve que c'est toujours intéressant, même si on n'en fait pas de la psy, de le connaître. Et effectivement, il existe sur le site de l'AESP qui est juste là. Il existe sur ce site-là. Si vous ne voulez pas forcément l'acheter, mais le consulter, vous pouvez le regarder sur celui-là. Donc voilà, petit conseil comme ça pour nos collègues infirmiers. On me l'a donné imprimé. Bon, du coup, en conclusion, cette vidéo a été beaucoup trop longue. Désolée d'abord. J'ai aimé, j'espère que ça vous aura aidé pour, si vous ne savez pas trop quoi prendre comme bouquin si vous n'arrivez dans la formation. même si vous êtes en cours de formation et que vous avez des difficultés et que vous ne savez pas trop vers quoi vous tourner. On est deux personnes différentes. Vous avez vu, moi, je suis au final, pour réviser les partiels, ça ne m'a pas trop plu. On s'est retrouvés toutes les deux dans des bouquins pour les stages. Franchement, pour les stages, on n'a pas vu que ce qu'on vous a présenté. Et donc, vous voyez, il existe plein d'outils différents pour réviser les partiels, donc les entraînements, les bouquins de cours tout bête. Et puis ensuite, ce qu'on vous conseille qui nous sont vraiment indispensables à la formation infirmière. Après, on était des construits, on avait besoin de nous rassurer, donc on avait beaucoup de bouquins par rapport à beaucoup de nos collègues. Nos collègues, il y en a qui n'ont jamais acheté de bouquin de la formation. Et encore, moi, là, ils ne sont pas tous sortis. Non, parce qu'il y en a qui sont spécifiques et toi, ça en est beaucoup aussi. Mais voilà, c'est pour nous les types ou les bouquins principaux à ne pas manquer durant la formation. Et donc, on espère que ça vous a plu, que vous n'êtes pas endormi pendant. Et puis, n'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous voulez qu'on n'a pas des vidéos sur des sujets très spécifiques. Je viens de finir le montage de la vidéo des livres infirmiers, donc déjà, désolée, elle est beaucoup, beaucoup trop longue. Mais je ne me voyais pas... Je suis désolée, je viens de monter les escaliers. Je ne me voyais pas la couper parce que je ne voyais pas très bien où la couper, comment la couper. Et puis, je voulais que ça sorte une seule fois tant qu'à faire que ce soit hibermatif une seule fois. Et donc, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura surtout été très utile. Et je vais refaire la autre route ici parce que ça a coupé. Vous l'avez vu, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans la caméra, mais en tout cas, ça a coupé. Donc, n'hésitez pas à nous poser des questions en commentaire si vous avez besoin. Si vous voulez les références de livres bien précis, vous nous mettez en commentaire et puis on essaiera de vous répondre au fait d'y et moi parce qu'elle a des livres que moi, je n'ai pas. Et puis, si vous voulez d'autres vidéos sur des sujets bien spécifiques du milieu affirmé, vous nous dites ça en commentaire et puis on vous retrouve la semaine prochaine. Enfin, peut-être que moi pour une vidéo un peu plus détente, courte, surtout, et d'autres choses que le milieu affirmé. À dimanche prochain ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada